Salut Internet, c'est Kamov, je suis avec le BASTE et je suis aussi avec une personne qui nous a contacté pour tester la fidélité de sa copine. Il est là ce jeune homme, on va l'appeler Richard, voilà on va garder son anonymat parce qu'il n'a pas trop envie de se faire connaître tout ça. Le but de cette vidéo c'est de se rendre à l'endroit où elle travaille sa copine, de tester sa fidélité en envoyant Bastien pour draguer sa copine si cette femme est fidèle et si vraiment elle résiste au charme de notre ami le BASTE. Dans ce cas là notre ami Richard ira demander en mariage devant les caméras sa copine avec qui il est depuis trois ans. Il veut juste être sûr que sa copine est sérieuse et qu'elle ne le trompera jamais et je pense que c'est un bon moyen de savoir de tester la fidélité de quelqu'un et de savoir si on peut s'engager avec ou pas. On va se rendre à son lieu de travail, on va attendre qu'est-ce qu'on travaille, on va envoyer le BASTE, on regarde la vidéo ensemble, on fait cette vidéo et on se retrouve à la fin pour une conclusion comme d'habitude. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao l'équipe ! Ok, là elle sort du travail et c'est le BASTE qui va, c'est le BASTE qui va aller la draguer. Essaye de te cacher un peu ce te pluron. Excuse-moi, comment tu t'appelles ? Attendez, moi Sébastien, je travaille juste là, plusieurs jours je marche, c'est le soir, je te vois sortir et franchement je te trouve très belle, tu vois. Je n'osais pas te le dire mais là je me suis dit il ne faut pas que j'hésite donc je préfère te voir, te le dire parce que moi je te trouve vraiment charmante. C'est gentil tout ce que tu me dis mais ça ne va pas être possible parce qu'en fait je ne suis pas toute seule. J'ai trois ans que je suis avec quelqu'un et donc je prends ton compliment. Ouais mais c'est pas grave, ça va, on va juste boire un verre, c'est rien de mal. Ben c'est déjà trop. Juste boire un verre ? Non, je ne peux pas. Désolé, vraiment, ça ne mènerait à rien. Je te trouve trop belle, tu vois. Il y en a d'autres, j'aimerais pas que mon mec me le fasse alors sincèrement je ne peux pas faire ça. T'as l'air gentil, t'as l'air tout ce que tu veux mais je ne peux pas. Non, c'est pas grave, ben juste on discute alors. Tu me t'entends de mes roues et on discute. Non plus. Comme ça ? Non. Tu m'as l'air super intéressant, tu vois. Je te vois, à chaque fois que je t'observe, tous les soirs je sors vers 18h, tu vois, vers ces heures-là. Il y en a d'autres, j'ai des collègues de travail, si tu veux, tu pourras les observer. Bon, écoute. Non, 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 mais écoute, écoute, en fait, c'est une caméra cachée en fait. Voilà, il y a ton copain qui nous a contactés en fait, qui a contacté notre site et qui voulait tester ta fidélité en fait, pour voir cet été. C'est une blague. Camoff, c'est site de caméra cachée. Voilà, donc il y a ton copain qui vient, qui arrive, voilà. Donc, monsieur, monsieur, monsieur nous a contactés pour tester ta fidélité. Il t'expliquait un peu, c'était une caméra cachée, tout ça. Ben ouais, il vient de nous dire. Il vient de nous dire, il vient de nous dire. Voilà, ouais, ouais. C'est une blague. C'est quoi le plus drôle dans l'histoire, là ? Tu me prends pour une idiote, tu m'envoies à un mec pour contester ma fidélité, t'as rien à dire. C'est parce que toi, t'as fait quelque chose, alors tu m'envoies quelqu'un pour vérifier si je fais pas la même chose que toi ? Non, c'est dans le style. Ouais, ça se touche là-haut, non ? Alors ? Non, mais ta blague, tu te la mets où tu veux, tu vas la donner à ta mère. J'ai pas confiance en moi, on devait se marier, tout était bien. Et t'as tout niqué. Ben, tu sais quoi ce soir où je viens, je prends mes affaires et tu m'ouvres. Il y a les charges. Mais tu veux parler de quoi ? C'est toi qui m'as fait coucule, ça fait trois ans qu'on est ensemble. Moi, j'avais déjà du mal à te faire confiance, je te fais confiance, je suis prête à me fiancer et tout. Là, tu me parles de mariage. C'est lui qui m'a fait coucule déjà, et moi j'ai essayé. Attends, parce que nous, on est pas au courant de ça. Toi, tu l'as trompée, tu nous le dis pas. Je pensais que tu t'aurais été réglé entre nous. Mais il faut qu'on soit au courant, tu comprends bien que si on fait truc comme ça, surtout que là tu l'as demandé. Je comprends ta réaction en fait, mais tu comprends pas toi pourquoi tu me l'as pas dit ? Comptez qu'une fois ? Je sais pas, mais j'en ai pardonné une, et là il ose me demander à un mariage alors que c'est lui qui... Tu sais quoi, tu sais absolument ce que tu veux. Tu n'es même pas à te dire ce que tu vas faire, t'es grande, t'es une grande fille, tu sais ce que tu vas faire. Lui, après voilà, tout le monde a le droit à une erreur je pense, tu vois. Après voilà, moi perso c'est des choses que je ne pardonnerai pas. Toi tu l'as pardonné une fois. Maintenant, je ne comprends pas toi comment tu fais pour pas avoir confiance en elle. Au bout de trois ans de relation, et surtout quand c'est toi qui te manque avec elle en plus. Là, au final, t'as voulu me faire prendre la remarque, m'afficher, mais c'est toi qui te prend la remarque. Tu passes devant la télé pour me tester, et au final c'est toi qui passe pour le con. Donc tu sais quoi, maintenant t'as tout gagné, tu vas te faire afficher et en plus tu vas dormir tout seul. Mais quoi, tu finis là ? T'es fini, t'es mort, t'es enterré, c'est tout. Mec, toi aussi je ne te comprends pas. Tu demandes d'une femme en mariage, ça fait trois ans que tu es avec, déjà la base d'un couple pour moi, la base d'un couple. Essayer d'avoir confiance, d'accord, c'est la base. Si t'as pas confiance avec quelqu'un, tu peux pas te demander au mariage, tu vois je veux te dire. Tu peux pas rester en couple avec quelqu'un qui t'as pas confiance. Justement, c'est à cause de ma petite erreur que j'ai voulu être sûr qu'elle soit sûre de moi en fait. Je voulais la tester à elle alors que c'est toi qui t'es manqué en premier frérot, c'est un truc que je comprends pas. Après là, essaie d'arranger les choses, tu l'appelles et tout, je sais pas, mais à mon avis c'est mort quoi. Tu la comprends. C'est toi qui te manque avec elle et c'est toi qui l'espionne, t'as rends compte ? Moi aussi je le prendrais mal. Il faut lui faire plaisir, demande sur internet. Oui, mais ça peut lui faire plaisir, mais pas dans le même contexte. Si tu nous avais dit avant que tu l'avais trompé, on t'orégine. Surtout, ne l'espionne pas, elle va le prendre en mal, mais c'est logique. Pourquoi tu t'es manqué, est-ce qu'elle t'as déjà espionné ? Non. Bon, là pourquoi elle a mal pris ? Tu me tiens au courant ? Ouais, ça va. Quand on fait la conclusion, je vous dirai ce qu'il en est avec eux. Bon, ben bon... Vas-y, on le ramène, on te ramène au métro, on te dépose. Bon, ça va. Allez bien. Bon, les gars, on se retrouve à la conclusion avec le bast. Allez, les gars, t'as l'heure. Voilà les gars, donc on espère que cette expérience, cette vidéo vous a plu. Ça s'est un peu mal terminé. La personne en question a mal pris que son copain l'espionne, sachant que lui-même avait été infidèle il y a quelques années de ça en arrière. Ben, c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu dans tous les cas. Pour nous retrouver sur les réseaux sociaux, on a une page Facebook qui est dans la description en dessous. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne YouTube et à mettre la petite cloche pour être informé à chaque fois qu'on sortira une vidéo. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur Snapchat, camof, c'est-à-m-off, à porter notre marque de vêtements, c'est-à-dire tout ce qui est les casquettes, les bonnets, les pulls, les t-shirts, tout ça, c'est sur www.futuratech.com. On se retrouve mercredi prochain à 18h sur notre chaîne YouTube. Et en attendant, protégez-vous bien, protégez-vous tout court, et à bientôt. Ciao ! Ciao le Basque ! Ciao les gars ! A mercredi prochain ! Le Basque et pas le Basque ! Voilà ! Arrêtez les gars ! Arrêtez avec le Basque ! Tout vậy ! Et voilà ! Arrêtez la Stanite pour aller ! Arrêtez les gars ! Sous-titrage ST' 501